Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver sur l'argus.fr pour parler aujourd'hui de la Volkswagen Polo. Alors celle qui se trouve juste à côté de moi, date d'il y a presque 10 ans. Et elle sera justement remplacée à la rentrée par une toute nouvelle génération que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Et vous allez voir qu'en une décennie, la Polo a bien évolué. La voici cette nouvelle Polo, c'est déjà la 6ème génération. Par rapport à l'ancien modèle, elle repose sur une toute nouvelle plateforme. Et elle a sacrément grandi. Elle mesure 8 cm de plus en longueur et 7 cm de plus en largeur. Elle affiche un gabarit proche de celui de la Renault Clio. Côté style, la nouvelle Polo n'est pas une véritable révolution. Elle demeure assez classique et n'a jamais autant ressemblé à sa grande soeur, la Golf. Il a cependant certains points originaux, notamment l'avant avec cette calombe chromée qui se poursuit à l'intérieur des phares. Ou encore ses nombreux plis de carrosserie que l'on peut voir sur le côté. En parlant de carrosserie, il faut souligner que la nouvelle Polo ne sera disponible qu'en version à 5 portes. Concernant la partie arrière, ça reste également assez classique. On a des feux qui ne sont pas, sans rappeler ceux de l'Audi Q2. Et sur cette version, on a une fausse double sortie d'échappement car elle est équipée du pack R-Line. Avant, la planche de bord de la Polo, c'était ça. Et même si la qualité de fabrication reste au niveau, on voit que le dessin de la planche de bord a bien vieilli. Et surtout, l'écran est tout petit par rapport à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le segment. La nouvelle Polo, c'est ça. Elle marque une vraie rupture. La planche de bord est entièrement redessinée. La présentation, tout horizontale, fait plus moderne et surtout, beaucoup plus fun avec ses inserts colorés qui s'étirent sur toute la longueur de la planche de bord. Mais là où la Polo marque une vraie rupture par rapport à l'ancienne, c'est sur le plan technologique. Regardez, il n'y a plus de compteur aiguille. Ils peuvent être remplacés par un écran entièrement numérique. Il y a aussi cet écran système multimédia qui est parfaitement intégré à la planche de bord. C'est un écran qui peut aller jusqu'à 8 pouces. Très réactif et doté de commandes sensitives. Il permet par exemple de connecter un téléphone via CarPlay ou Android Auto. Il dispose des GPS. On peut aussi télécharger des applications. C'est vraiment le top de la catégorie. L'ancienne Polo n'était pas très généreuse pour les passages arrière. La nouvelle se montre bien plus accueillante sur ce point grâce à l'empattement plus grand. On a la place pour les genoux, pour la tête et on est plutôt bien installé. Sauf peut-être le passager du milieu qui sera gêné par l'imposant tunnel central. Le coffre est aussi plus spacieux. On pince d'un volume de chargement de 280 litres à plus de 350 litres. C'est encore mieux que la Renault Clio, c'est un principal rival français. Cette nouvelle Polo donne un sacré coup de vieux à l'ancien modèle. Il s'annonce comme une véritable concurrente face aux stars françaises de la catégorie, Renault Clio et Peugeot 208 en tête. Vivement les essais à la rentrée pour voir ce qu'il y a vaut sur la route. En attendant, je vous dis à bientôt sur l'argus.fr. Ciao, ciao.